Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation d'achatpublic.com. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux ce matin. Donc achatpublic.com, créée en 2003, c'est une entreprise composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Mais c'est aussi la première solution utilisée par les acheteurs publics pour tout ce qui concerne notamment la dématérialisation. Et c'est aussi une source d'informations incontournables grâce notamment à son site achatpublic.info qui propose à plus de 10 000 abonnés des articles, des enquêtes, une base réglementaire et documentaire, des interviews, des chats, des forums. Donc voilà tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour exercer votre métier d'acheteur public. Mais c'est aussi et peut-être surtout, ce sont des formations au marché public destinées aux acheteurs publics mais aussi aux entreprises soumissionnaires. Et en 2022, ce sont plus de 50 programmes de formation et 600 sessions programmés à Paris en province mais aussi dans les dom-toms et en classe virtuelle. Nous déclinons bien évidemment tous ces programmes en intra dans votre entreprise des 4 personnes intéressées et nous pouvons bien évidemment co-construire avec vous des programmes de formation sur mesure en fonction de vos problématiques spécifiques. Donc je vous invite à aller consulter notre site et à regarder tout ce que nous pouvons faire pour vous et comment nous pouvons vous accompagner sur vos besoins de formation. Et puis enfin, c'est un événement annuel qui se tiendra cette année du 28 novembre au 2 décembre intitulé « La folle semaine des marchés publics » avec une conférence aux intervenants de très grande qualité et puis derrière des parcours de formation complètement fou pour succéder à cette conférence. Donc nous sommes ce matin en compagnie de Laurent Lequilliec qui est chef du service prospective et performance des achats de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et qui est, comme il le dit lui-même sur son profil LinkedIn, tombé dans le chaudron achats public il y a plus de plus de 20 ans. Donc il était également auteur ou co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier que vous pouvez que vous pouvez voir à l'écran. Et donc il va ce matin nous parler de la technique des chantiers masqués, méthode qui fête ses 10 ans cette année, mais dont les acheteurs ne se saisissent a priori qu'avec parcimonie. Donc nous allons sans doute voir pourquoi ce matin lors de cette intervention. Je vais donc lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit point d'interrogation que vous devez avoir dans le menu GoToWebinaire sur votre écran et je lui relierai en fin d'intervention. Donc au sommaire ce matin, une définition des chantiers masqués, un petit peu d'histoire, il faudra refaire l'historique depuis 10 ans, de la manière dont ils sont apparus et ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis un certain nombre de questions. Pour quel type de marché ? Pour quels objectifs ? Et quels en sont les bonnes pratiques ? Et puis Laurent conclura avec des exemples concrets qui vous parleront sans doute. Voilà, je vous laisse la parole Laurent. Bon webinaire à tous. et je vous retrouve tout à l'heure pour la session de questions réponses. Merci, à tout à l'heure. Donc dans un premier temps, de quoi il en retourne ? Eh bien le chantier masqué n'est ni plus ni moins une technique qui fait peser sur les opérateurs économiques une certaine forme d'incertitude dans l'élaboration de leur meilleure offre. C'est une simple méthode de notation qui est mise en œuvre par l'acheteur dans le cadre d'analyse de son offre. et elle permet en fin de compte d'évaluer les coûts d'une commande ou d'un chantier fictif qui n'est pas communiqué au candidat lors de la procédure de consultation, mais qui permet effectivement de juger de la performance économique de l'offre qu'il remettra dans le cadre de la consultation. Alors pour faire ce chantier fictif, eh bien on partira d'une sélection de prestations ou de fournitures qui sont représentatives de l'objet du marché en lui-même. Alors bien évidemment, vous imaginez que cette technique n'est pas sans risque avéré, de risque juridique, donc qui exige dans un premier temps une méthodologie assez précise et tout du moins au préalable avant sa mise en œuvre, que l'acheteur se pose les bonnes questions en fin de compte sur la pertinence de mettre en œuvre cette technique. Alors, des résultats probants, puisque j'ai pu moi le constater dans les différents postes dans lesquels j'ai pu la mettre en œuvre. En général, quand cette technique est mise en place dans le cadre de vos règlements de la consultation, on peut constater à l'analyse des offres une baisse des prix moyenne entre 10 et 30 %. Et ce qui est assez remarquable, en fin de compte, c'est que c'est souvent les entreprises sortantes qui font le maximum d'efforts parce que, comme l'a dit, alors je rends à César ce qui lui appartient, c'est de la prime du sortant à la déprime du sortant. C'est Maître Charelle qui avait sorti cette maxime à l'occasion d'un travail qu'on avait pu faire en commun sur le sujet. En fin de compte, le sortant se sent moins à l'aise, en fin de compte, dans ses baskets, sachant que la collectivité va pouvoir explorer son offre économique sous d'autres aspects que le simple détail estimatif non contractuel ou contractuel du marché. Donc, c'est une technique qui, aujourd'hui, a quelques années devant elle. Donc, on a ce retour d'expérience. Effectivement, en termes de performance économique, elle est au rendez-vous indéniablement. Alors, un petit peu d'histoire, c'est toujours intéressant de regarder dans le rétroviseur et de voir un petit peu d'où vient cette technique. Alors, je dirais peut-être que le premier acte de naissance du chantier masqué, c'est un référé du Théâtre de Toulon qui date de janvier 2012. Alors, je vous fais grâce de l'ensemble des considérants. Le premier acte à retenir, c'est que le juge a considéré que les moyens tirés de la pertinence et du bien fondé des éléments retenus pour constituer le détail quantitatif estimatif masqué ne sont pas recevables devant le juge. En fin de compte, le juge a considéré que le chantier masqué présenté par la collectivité dans le cadre de cet appel d'offres était cohérent et, en fin de compte, était pragmatique. Ce n'était pas un chantier masqué hors sol, au contraire, c'était un chantier bien mené avec des quantités réelles et avec des prix tels que le bordereau des prix le fixait. Autre considérant, autre décision, celle du Conseil d'État du mois d'août 2011 qui considère que le chantier masqué est une méthode qualifiée de simple méthode de notation. Donc, ça a l'importance. Également, une jurisprudence du Théâne Marseille de 2010 qui précise que les prestations et fournitures du chantier fictif doivent correspondre à l'objet du marché. Le choix du contenu du chantier fictif ne doit pas avoir pour effet d'en privilégier un aspect particulier, de telle sorte que le critère prise s'en trouverait dénaturé. Donc, on verra que toutes ces jurisprudences, si elles viennent consolider la pertinence du chantier masqué ou de la commande fictive, il y a néanmoins des prérequis importants juridiques qui permettent de consolider et de sécuriser vos procédures de consultation qui mettraient en œuvre cette technique d'achat. Alors, la question pour quel type de marché ? Principalement, selon moi, cette technique concerne essentiellement les marchés de travaux et plus particulièrement les accords-cadres à bon de commande. Alors, plusieurs thématiques. Vous avez des accords-cadres à bon de commande de travaux de voirie, d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, de signalisation routière et j'en passe. Mais vous pouvez également envisager cette technique pour les accords-cadres de fournitures courantes, que ce soit du matériel électrique, des fournitures pour travaux en régie, ce qu'on appelle nous les fournitures dites sur étagères, voire même des marchés de services. Et c'est une technique qui est assez performante pour tout ce qui est marché de maintenance. Alors, vous voyez que le panel de marché qui semble perméable à cette technique est assez important. Pour autant, il faut faire preuve de discernement. Cette technique ne doit être, à mon avis, mise en œuvre que dans le cadre d'un marché ou d'achat à fort enjeu ou dans des marchés ou des segments d'achat à forte concurrence. Il faut réellement que cette technique soit mise en œuvre pour les achats stratégiques. Là où de nombreux opérateurs économiques sont en présence, où la concurrence est assez farouche, voire peut-être dans le cadre de segments d'achat où on peut considérer que les pratiques concurrentielles sont assez agressives, où on a ces fournisseurs qui, pour les quantités les plus importantes dans vos bordeaux des prix, ont tendance plutôt à casser les prix pour marger de manière un peu plus importante sur les quantités les plus faibles. Pour autant, quantité que vous allez consommer dans le cadre du marché. Donc, les candidats ont tendance à en garder un petit peu sous le coude pour ces fournitures. Donc, à partir du moment où on considère que ces techniques sont mises en œuvre dans le cadre de nos procédures de consultation, il est bien d'essayer de les déminer par le chantier fictif. Et également, quand vous sentez que vous êtes sur un segment d'achat où les ententes sont potentielles, c'est également de faire peser sur les candidats une certaine zone d'incertitude qui va peut-être pouvoir déliminer ce genre de comportement. Et puis, c'est une technique qui est, à mon avis, pertinente dans le cadre de marchés où vous avez des pièces financières hypertrophiées qui présentent de nombreux postes de prix, où là, effectivement, les candidats ont la possibilité de mettre en œuvre cette technique de siphonnage des prix en gonflant un petit peu les prix de quantité moindre. À retenir un adage un peu vulgarisé, la sauce ne doit pas coûter plus cher que le poisson. Il faut que derrière la performance économique que vous attendez de la technique ne vienne pas avoir des surcoûts, que ce soit en termes de temps ou en termes de résultats, qui, en fin de compte, feraient peser sur la technique un sentiment de contre-performance ou d'inutilité dans le cadre du marché dans lequel elle a été déployée. Alors, quels sont les objectifs qu'on peut attendre de cette technique ? Alors, déjà, au niveau des opérateurs économiques, quelles sont les réactions que nous attendons de leur part ? Eh bien, en fin de compte, des prix attractifs pour l'ensemble des prix fournitures, des fournitures, des services, des travaux qui sont définis dans les pièces financières. On souhaiterait que les entreprises aient une stratégie relativement uniforme dans le cadre des différents prix qui sont inscrits dans nos pièces financières. Et puis, encore une fois, on essaye de rendre la consultation un petit peu plus attractive en forçant l'immigration concurrentielle et en ayant cette pluralité d'offres, en fin de compte, en faisant réduire l'influence de la prime aux sortants dans le cadre du futur marché et de déminer un petit peu ce pantouflage qui est souvent désagréable. On a le sentiment que l'entreprise sortante va se représenter et va encore remporter le marché, et ce pour des années et des années, avec pour la désagréable impression que le titulaire du marché nous connaît mieux que nous. Et ça décourage même peut-être les autres qui se disent, en fin de compte, les dés ne sont pas pipés, mais l'opérateur est tellement en place, on n'a pas la place, nous, pour faire une offre concurrentielle. Donc, cette technique va pouvoir peut-être obtenir la réaction des opérateurs économiques souhaités. Et en fin de compte, ce que l'on cherche, nous, en qualité d'acheteur, c'est de réduire et de limiter les dépenses de fonctionnement. Ces marchés, ces accords-cadres à bon commande sont souvent des marchés de budget de fonctionnement. Donc, nous sommes tous contraints dans nos budgets de fonctionnement, bien évidemment. Donc, il est bien de pouvoir, effectivement, cette technique bien appuyer un petit peu de notre stratégie de limitation de nos dépenses sur ces budgets. Et puis, ça nous permet encore une fois d'enrichir le bivier fournisseur, prestataire et entrepreneur de l'acheteur par une émoliation concurrentielle qui est renouvelée par la pratique du chantier ou de la commande fictive. Des bonnes pratiques. Il faut absolument réunir des prérequis avant d'envisager la mise en œuvre du chantier masqué. Le premier point d'achoppement, c'est le temps. Alors, vous savez très bien que tout achat urgent, tout achat précipité est un achat qui, en fin de compte, risque de manquer sa cible de performance. Si vous avez le temps, le chantier masqué peut être mis en œuvre. Si vous ne l'avez pas, je ne serai qu'honnête de vous dire de ne pas tenter le chantier masqué. La précipitation est l'ennemi de l'acheteur. Le chantier masqué est une technique qui va vous nécessiter du temps en préparation et du temps en analyse. S'il n'y avait pas ce temps, ne vous aventurez pas sur ces chantiers. Vous devez également avoir autour de vous des équipes techniques et administratives qui sont formées à cette pratique. Les exigences pratico-pratiques de la méthode ne souffrent d'aucune improvisation. Tout le monde doit être au courant de ce qu'il doit faire, des risques encourus et des pratiques qui doivent se mettre en place dans le cadre de la mise en œuvre du chantier masqué. Et puis, vos équipes techniques doivent bénéficier de cette expertise qu'on a tant d'eux, car le chantier masqué doit être précis, réaliste, concret. Et ça, qui mieux que les techniciens qui sont eux sur le terrain peuvent vous donner cette certitude. La constitution du chantier masqué va donc appeler des compétences particulières, des expertises techniques importantes, mais également analyse des offres. Vous devez avoir les mêmes compétences autour de vous pour que le chantier masqué, à sa genèse, soit performant lors de l'analyse des offres. Plusieurs exigences pour la constitution du chantier masqué. Dans un premier temps, on l'a vu par la jurisprudence, le chantier masqué est en lien direct avec l'objet du marché. Il est techniquement réaliste, concret, précis, tant en qualité qu'en quantité. C'est-à-dire que les postes de prix que vous allez identifier dans le chantier masqué sont identifiés, sont déterminés sans ambiguïté dans les pièces financières. Les postes de prix de votre chantier masqué sont ceux qui sont dans la pièce financière. Vous ne pouvez pas faire un chantier masqué avec des prix qui seraient issus d'un catalogue ou qui ne seraient pas déterminés précisément dans la caisse financière, mieux encore dans le CCTP. Le scénario vise un cas général du marché, non pas un cas particulier. Exemple, vous êtes sur un marché de travaux de voirie. Le chantier masqué va viser un chantier réaliste, un chantier que vous pourriez mettre en œuvre dès la conclusion de votre contrat, mais sur un cas général, sur un cas précis, pas sur un cas hypothétique, une urgence qui pourrait se déclencher alors que vous n'avez aucune certitude quant à l'occurrence de cette urgence. Le chantier masqué pourrait être le premier chantier que vous commandez au titre de ce contrat. Bien évidemment, le chantier masqué n'est pas un chantier réalisé lors du marché sortant, qui pourrait être un chantier que vous aviez commandé au titulaire sortant, qui peut très bien être le candidat également à votre nouvelle mise en concurrence. Bien évidemment, la prime au sortant semble évidente. Donc bien évidemment, c'est un chantier que vous imaginez, mais ce n'est pas un chantier réalisé lors d'un précédent contrat. Ce chantier masqué va s'appliquer à l'ensemble des candidats de la même manière, d'une manière identique. C'est un élément du critère prix, voire mieux, c'est un sous-critère du critère prix. Et nous verrons un petit peu plus tard comment on peut rédiger les choses dans le règlement de la consultation. Et bien évidemment, le règlement de la consultation annonce la mise en œuvre du chantier masqué, la pondération que vous lui accordez dans les critères d'attribution. Et bien évidemment, le chantier masqué, vous n'en révélez absolument pas le contenu au candidat. Alors, quelles sont les modalités pratico-pratiques à observer pour la mise en place du chantier masqué ? Tout d'abord, vous le déterminez avant la publication de l'avis d'appel public à la concurrence. Vous n'allez pas attendre d'avoir publié votre mise en concurrence pour réfléchir au chantier masqué. Votre chantier masqué est d'ores et déjà établi et consolidé. Vous ne le communiquez ni le partagez. Il est confidentiel. Vous le conservez donc de part vers vous. Idéalement, c'est l'acheteur en charge de la procédure de consultation qui récupère le chantier masqué et qui en assure la confidentialité, qui le stocke sur une clé USB dans un coffre-fort. Bref, la diffusion large du chantier masqué, voire même le conserver sur un réseau informatique dans lequel vos collaborateurs ou les services techniques peuvent aller récupérer les éléments. Voilà, c'est préserver la confidentialité absolue du chantier masqué. Et puis, il est reconstitué après la date limite des offres. Idéalement, lors de la séance de la commission d'appel d'offres ou de la commission MAPA de l'acheteur, en fin de compte, vous allez reconstituer le chantier masqué en commission et le procédure à balle de la commission va en faire mention. L'ouverture du chantier masqué, idéalement sa reconstitution in situ et également le montant global du chantier masqué. Quelques exemples de scénarisation. Alors, je vous ai sorti des éléments, je vous propose des exemples concrets de règlements de la consultation que j'ai pu mettre en place dans le cadre des marchés, notamment de la métropole Poulon-Provence-Méditerranée. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un chantier, d'un marché de travaux où vous voyez donc deux critères. Le premier critère, prix des travaux. Le deuxième critère, valeur technique. Et dans le cadre du critère prix des travaux pondéré à 60%, nous fin de compte, nous scindons ce critère en deux sous-critères. Un premier sous-critère qui dispose que l'offre du candidat est explorée sous le prisme du montant global du bord d'euro des prix unitaires et forfaitaires, chose que l'on fait de manière très classique dans nos contrats. Et puis, un deuxième sous-critère, où là, nous sommes dans le chantier masqué où on dit effectivement que le deuxième sous-critère, c'est le détail estimatif non-constructuel masqué. Il est pondéré donc à 20 points sur les 60 points du critère prix, correspondant aux travaux courants du marché, non remis ou soumissionnaires. Donc, il est élaboré par la personne publique avant le lancement de la publicité sur la base des prix du bord d'euro des prix unitaires et forfaitaires. Et noté donc sur une note N1B, qui viendra composer la note N1 totale, qui sera l'addition de la note N1 correspondant au bord d'euro des prix unitaires et forfaitaires, et de la note N1B, qui correspondra aux détails estimatifs masqués. Un autre exemple, on peut également adapter le chantier masqué sur un autre critère que le critère prix. À ce moment-là, on est dans un cas pratique, exposé au candidat dans le cadre d'un critère de valeur technique. Alors, plusieurs exemples. Nous avons cet exemple numéro un, où on est dans la description des moyens humains et matériels, ainsi qu'un mode opératoire, pour la mise à disposition par le candidat, pour assurer simultanément deux interventions. Nous sommes sur un marché de maintenance. Donc, on précise le cas pratique au candidat, on le met dans une situation réelle, dans laquelle il pourrait lui-même intervenir, afin d'explorer les moyens humains et matériels et le mode opératoire qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre de ce cas pratique. Un deuxième exemple, en maintenance corrective, toujours pareil, un scénario où on décrit, où on demande un candidat qui décrive sa méthodologie, ses moyens humains et matériels, et toutes les dispositions qu'il prend pour assurer la continuité de service dans le cadre d'une intervention sous deux heures, comme le précise le CCTP, et dans une situation qu'on décrit de manière très précise, donc le lieu, les circonstances et ce qu'on attend du candidat. Donc, vous voyez que le scénario est assez précis, car il se doit d'être non équivoque, pour que le critère soit réellement opérant et sécurisé juridiquement de la manière la plus consolidée possible. D'autres exemples encore, sur des marchés de fournitures, où là, on se met dans le cas d'une livraison d'une commande fictive, où toujours pareil, on demande au candidat ses moyens matériels et humains, ainsi que sa méthodologie chronologique mise en œuvre pour répondre à une commande qu'on lui passerait dans les termes du cahier des clauses administratives particulières, dans ce délai, et on lui dit, vous devez livrer sur le territoire de telle commune, tel matériel, en telle quantité, et on fait référence au poste de prix du bord d'euro. Un autre exemple, sur un marché de travaux, où on est également dans un chantier fictif, dans un chantier de construction d'un quai de bus, avec renforcement, etc. Donc, on détaille le chantier fictif, avec un premier sous-critère indescriptif, indescriptif, concis du déroulement de l'organisation du chantier fictif, et on demandera à l'organisation générale du chantier les mesures de sécurité prises en œuvre, par mise en œuvre par le candidat dans le cadre de ce chantier fictif. On est dans le cadre d'une scénarisation complète du critère de valeur technique, et on l'a vu également, on peut être dans le même cas de scénarisation dans le cadre du critère prix. Un dernier exemple, toujours pareil, sur un marché de travaux, où on est dans le même cas de figure d'un chantier précis, où on fait référence à la pièce financière, on parle de dépose de mâts, de dépose d'un panneau, etc. On précise le cas pratique de manière la plus totale et la plus exhaustive possible. Pour conclure, que devons-nous garder à l'esprit concernant la mise en œuvre du chantier fictif ? Dans un premier temps, il faut oser le chantier. Si les conditions de sa mise en œuvre sont réussies, l'audace fait partie intégrante de l'ADN de l'acheteur. À partir du moment où vous considérez que les moyens sont autour de vous, d'expertise et de temps, vous pouvez oser le chantier fictif. C'est une technique qui fonctionne, qui rencontre son public, qui rencontre ses candidats et qui, en fin de compte, vous permet d'obtenir des niveaux de performance économiques et techniques qui en valent la chandelle. Pour autant, il faut que vous soyez vigilant et ne pas faire l'économie de l'une des conditions de mise en œuvre du chantier fictif. Vous avez vu que la jurisprudence, je vous en ai mis quelques exemples, mais elle est assez abondante sur le sujet. Donc, ne prenez aucun risque. À partir du moment où vous réunissez toutes les conditions de la mise en œuvre et que vous avez cette vigilance, cette observance des différentes mises en pratique nécessaires, vous pouvez y aller sans risque. Il faut dialoguer et vous entourer des équipes techniques sachantes. Vous devez avoir le technicien, mais également peut-être vos experts juridiques qui sont à vos côtés de vous, pour vous guider dans la mise en œuvre du chantier. Et on peut même envisager demain, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui, l'achat responsable et durable est un sujet de plus en plus prégnant dans nos collectivités. Imaginez demain un chantier masqué pour identifier le mieux disant environnemental ou social. C'est une piste que je soumets à votre analyse, à votre réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre attention quant à cette présentation, certes un peu rapide, mais je suis à votre disposition pour en prendre à l'ensemble de vos questions. Écoutez, c'est nous qui vous remercions, Laurent, pour cette présentation, effectivement rapide, mais on ne peut pas non plus rentrer dans tous les détails. Oui, alors j'ai plusieurs questions à vous poser, même si vous y avez déjà répondu, parfois partiellement, mais est-ce que vous avez eu déjà des retours de candidats sur le sujet ? Vous dites qu'effectivement, c'est une technique qui a rencontré son public, mais par rapport aux soumissionnaires, est-ce que vous avez des testimoniaux particuliers à nous partager ? Alors, à l'aune de mon expérience, la mise en place des premiers chantiers fictifs a été mal accueillie par les entreprises qui avaient le sentiment qu'on leur masquait les choses, le chantier masqué. Le terme masqué, d'ailleurs, est peut-être à revoir, parce qu'il laisse sous-entendre, en fin de compte, qu'il y a un manque de transparence dans la procédure, et c'est un petit peu sous le reprocher des entreprises à l'origine de la mise en place des chantiers masqués. Il semblait que l'acheteur faisait preuve d'un manque de transparence qui était rédhibitoire des fois pour elle. Mais aujourd'hui, c'est une technique qui a… Alors, aujourd'hui, en 10 ans, mais ce sont moi-même un petit peu plus, c'est une technique aujourd'hui qui est éprouvée, que les entreprises connaissent bien, tout du moins celles qui sont dans l'écosystème dans lequel je travaille. Ce n'est plus réellement un problème aujourd'hui, et on le constate, la meilleure réponse que je peux vous faire, en fin de compte, c'est l'émulation concurrentielle, qui est au rendez-vous à chaque fois que cette technique-là est mise en œuvre. Donc, on sent bien que les entreprises naviguent assez aisément dans ces eaux du chantier masqué. Parfois, même les… Alors, sur la partie critère prix, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est accepté, et les entreprises jouent le jeu. On le voit dans la performance économique des offres. Ça, c'est indéniable. Là où c'est un peu perfectible, c'est dans la partie critère valeur technique. Lorsque l'on met en place ces chantiers fictifs ou ces commandes fictives et qu'on met les entreprises au fait d'un cas pratique, vous avez une partie des entreprises qui vont répondre de manière générale, qui passent à côté du chantier effectif ou du cas pratique. Effectivement, dans ce cadre-là, l'analyse de l'acheteur ne peut pas être totale. Et en fin de compte, l'offre ne peut pas être considérée comme étant très satisfaisante parce que le candidat passe outre le cas pratique et répond de manière généraliste. Par contre, vous avez d'autres entreprises qui font l'effort de suivre le cas pratique et qui se mettent vraiment au diapason du cas pratique proposé par l'acheteur. Et là, effectivement, il est aisé pour le service technique de faire une analyse sincère, profonde, réelle, en fin de compte des capacités du candidat à répondre aux exigences de l'acheteur. Donc, sur la partie économique, aucun souci aujourd'hui dans la réponse des candidats. Au contraire, ça rencontre son public. Dans la partie technique, plusieurs réactions, mais pas de frilosité, dans tout cas des entreprises à répondre à ce genre de critères. Certaines le font de manière performante, d'autres passent à côté. Mais en fin de compte, aucun autre sentiment de refus quant à la pratique elle-même mise en œuvre. Donc, si j'ai bien compris, en fait, l'objectif est surtout de ne pas, on va dire, avantager le titulaire actuel du marché. Et donc, on peut combiner cette technique en complément du DQE classique, qui est à prévoir une faible pondération sur le DQE masqué, pour voir ce que ça donne. C'est ça, c'est ce que je vous montrais dans les exemples, en fin de compte, sur ce marché de travaux avec un critère prix à 60% et une valeur technique à 40%. Vous scindez le critère prix en deux, la pondération vous appartient. En général, on force le trait sur la partie DQE, parce qu'elle est représentative, en fin de compte, de ce que l'acheteur va consommer au titre de l'année. Et une pondération peut-être un peu plus faible pour le chantier masqué, parce que vous allez sûrement vouloir y mettre des prix peut-être un peu moins consommés. Donc, vous lui accordez une pondération un petit peu différente, peut-être un petit peu moindre. Mais vous pouvez effectivement avoir cette technique, cette stratégie, de décomposer le prix en deux sous-critères. Dès lors que vous le faites sur la valeur technique, vous pouvez très bien également sous-critériser la valeur technique en mettant en œuvre le cadre d'un chantier masqué et peut-être d'autres sous-critères qui vous sembleraient utiles dans le cadre de votre procédure de consultation. Mais vous pouvez également, en valeur technique, vous baser essentiellement sur un critère scénarisé à travers un chantier ou une commande fictive. Alors, on a une question un petit peu plus technique. dans l'exemple que vous avez montré, dans la note N1A de votre exemple, comment est-ce que vous appréciez le BPU ? Alors, celui qui a le montant le plus faible a l'ensemble des points. Et en fin de compte, permettez-moi, je vais juste peut-être remettre… Oui, la slide. La slide, voilà, on est ici. Donc, vous voyez que sur le sous-critère numéro 1, en fin de compte, la meilleure offre à l'ensemble des points accordés à ce sous-critère. Donc là, ça sera 40 points. Et après, nous passons donc avec la formule de 3 inversée qui va, en fin de compte, attribuer sur la base du montant de l'offre le mieux disant, vous allez attribuer le nombre de points restants. En fin de compte, c'est la technique du… Celui qui a le meilleur prix remporte tous les points. Et les points sont après répartis de manière proportionnelle en fonction des montants des offres. Je ne sais pas si j'ai répondu réellement à la question, si c'est clair. L'idéal, ça serait de faire un cas pratique avec des montants cultifs. Mais c'est une technique éprouvée. Je pense que l'ensemble de mes collègues qui suivent le webinaire connaissent cette pratique. Et en fin de compte, c'est une technique qu'on emprunte également pour le sous-critère numéro 1, le sous-critère numéro 2. Au bout du compte, on fait le total de ces deux sous-critères pour identifier la note du critère numéro 1. D'accord. Donc, vous déterminez de nouveaux sous-critères sur chaque cas fictif, finalement, que vous créez. Alors, oui, là, dans ce cadre, dans cet exemple-là, vous avez un cas, vous avez le DQE classique en sous-critère 1 et vous avez le cas fictif sous-critère 2. Et là, vous voyez, dans ce cadre-là, vous avez 40 points pour le DQE, 20 points pour le chantier fictif. Celui qui aura la meilleure offre financière sur le chantier fictif remportera la totalité des points dévolus au sous-critère, donc dans ce cadre-là, 20 points. Et il est remarquable, des fois, de considérer que celui qui a le plus de points sur le DQE n'est pas celui qui aura forcément le plus de points sur le chantier fictif et inversement. Donc, voilà, cette incertitude semble réellement peser sur les candidats. Et en fin de compte, idéalement, vous attendez en fin de compte que celui qui remporte votre marché est celui qui aura les meilleurs points dans les deux sous-critères, mais ce n'est pas toujours le cas. En général, celui qui a les meilleurs points sur le sous-critère 1 de par le poids du sous-critère part avec une certaine avance. Mais quand les offres sont assez proches les unes des autres, il est fort probable que le sous-critère numéro 2, le chantier fictif, vienne cliver les offres et en fin de compte faire basculer l'attribution à celui qui aurait peut-être le prix le plus intéressant sur la part de le chantier fictif. C'est réellement clivant. Oui, je comprends. Et puis, on va finir sur une note un petit peu plus prospective, si je puis dire. Vous avez beaucoup insisté, à juste titre, sur le fait que le chantier masqué devait être le fruit d'un travail méthodique, que toutes les compétences devaient être au rendez-vous et que dans ce cadre-là, la maturité de la fonction achat était une nécessité pour garantir le niveau de sécurité juridique requis. Ça, c'est une première chose. Et vous avez également parlé, effectivement, des futurs critères, critères, on va dire, autour de tout ce qui est développement durable et RSE. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, de la maturité de la fonction achat par rapport à ces nouveaux critères qui ont des échéances 2025 et 2030, qui arrivent très, très vite ? Oui, c'est un sujet. C'est un vaste sujet. On pourrait y passer un deuxième webinaire ensemble. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a bien senti depuis, notamment, la loi climatisée en s'année dernière, qui a trouvé en fin de compte sa répercussion dans le Code des marchés publics, tout récemment, puisque le decret de mise en œuvre est publié le 2 mai, je crois, qui nous fixe effectivement à l'échéance d'août 2026, la mise en place systématique d'un critère de performance en matière de protection de l'environnement. Alors, on sent très bien que le gouvernement accélère sur ces thématiques. On demande beaucoup de choses à la commande publique aujourd'hui. On lui commande des performances d'un point de vue économique. Nos budgets au sein de nos collectivités sont restreints, notamment nos budgets de fonctionnement. On n'a pas le sentiment que les vaches grasses sont de retour dans un avenir prochain, peut-être même au contraire. Aujourd'hui, on est même dans un contexte plutôt anxiogène, avec ce qui se passe en Ukraine et ses conséquences sur la hausse des prix, sur la pénurie de certains matériaux. Pour autant, le sens de l'histoire, c'est ça. C'est aujourd'hui la commande publique qui est également un levier de développement durable. Donc, il est nécessaire, il me semble, que les acheteurs se mettent en note de marche dès à présent, sans attendre les échéances. Alors, du PNAD qui nous fixe des objectifs assez ambitieux dès 2025, et la loi climat résilient, c'est maintenant le code, qui nous exige également des objectifs ambitieux à l'horizon 2026. Il faut se mettre en ordre de marche de suite, mais on attend également, et c'est une impression toute personnelle, on attend également du juge un accompagnement des collectivités, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous ces critères dits extra-économiques ont souvent été sévèrement appréciés par le juge, et on sent bien pourtant qu'il faut y aller. Donc, il y a une vraie acculturation des collectivités au développement durable à mettre en place. À titre personnel, dans la mienne, c'est quelque chose qui se met en place assez facilement, parce que de tout à chacun, en tant qu'individu, en tant que citoyen, c'est une dimension qui nous parle. Donc, la mettre en place dans le cadre des marchés publics semble quelque chose d'assez naturel. Aujourd'hui, il faut juste… On a deux exigences. La première, c'est de sortir du critère développement durable 1.0, où en fin de compte, on s'aperçoit que c'est l'école des fans, tout le monde a 10 à l'analyse des offres, parce que tout le monde a su faire. Ça, c'est voir les choses, à mon avis, par le petit bout de la lorgnette, ce n'est pas satisfaisant. Donc, il faudrait passer un cran supplémentaire, mais en passant ce cran supplémentaire, ça nous impose d'avoir des critères de développement durable qui sont réellement opérants, qui sont réellement clivants, qui ne sont pas globaux dans leurs appréciations. Alors, c'est pour ça que j'excitais un petit peu votre curiosité à la fin de la présentation en disant pourquoi pas des chantiers fictifs ou des chantiers masqués ou des cas pratiques sur le cas du développement durable, que ce soit sur les acceptations environnementales ou sociales, pourquoi pas. Mais il faut aujourd'hui nous mettre en ordre de marche pour que ces critères-là soient réellement opérants, que les offres puissent être réellement clivées sur cette base-là. L'idéal, en fin de compte, ça serait d'avoir une offre économiquement et écologiquement et ou socialement la plus avantageuse. C'est ce que nous devrions rechercher. Tout ça dans un contexte aujourd'hui où les économies sont importantes et où les prix sont aujourd'hui difficiles à anticiper sur l'avenir. Il y a un petit peu des agences contradictoires, on est un petit peu schizophrènes. Mais il faut y aller. Aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. Il faut y aller. C'est ce qu'on retiendra en conclusion de ce webinaire. Il faut y aller. Je vous remercie infiniment, M. Leclier, pour cette présentation très pertinente et très complète. Nous avons eu beaucoup de questions. Je vous les relaierai. Vous verrez comment vous souhaitez y répondre. Merci à vous pour votre participation. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. A bientôt pour un nouveau. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous former avec achatpublic.com. Merci. Bon appétit à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.